je suis ma soeur, stretcher, en fait je fais les suivis sportifs des chevaux pour qu'ils soient bien dans leur corps, pour attirer tout ce qui est court peinture, pour essayer de leur faire gagner la souplesse de l'amptitude, pour qu'ils soient bien dans leur corps quand on les utilise. Donc on avait fait une première séance, un premier événement avec Marlon qui était l'année dernière sur le thème du cheval athlète et puis là on s'est dit tiens on va aller choisir un autre sujet et je voulais parler du dos parce que le dos, on met la selle dessus, on est sur le dos du cheval et je trouvais ça important d'expliquer comment il fonctionne, il fonctionne au niveau dans les allures, comment il fonctionne aussi lors d'un seul, un peu qu'est-ce qui se passe sous notre assiette quand le cheval bouge ou même quand il est en liberté. Alors c'est pour ça voilà j'ai pris deux photos, c'est magiement, carrière de dressage et ancienne carrière de je vais monter jusqu'à l'amateur 8 et là c'est magiement qui est en photo, on voit même en liberté où on a bien son dos une fois bien en extension et là ça a été pris un instant T au moment voilà des petites galopades et surtout de saut de joie dans le pré. Alors avant de parler du dos et comment le dos fonctionne, il est important de reprendre un peu d'anatomie et comment est structuré le dos. Le dos en fait on ne peut pas le dissocier de l'encolure et jusqu'à la queue. Donc là on se retrouve avec une colonne vertébrale avec en amont les sept vertèbres cervicales, ensuite les 18 thoraciques, thoraciques c'est à dire qu'ils ont les côtes qui sont attachées dessus. Ensuite on a 6 vertèbres lombaires, alors la particularité des vertèbres lombaires c'est qu'ils ont des processus transverses assez larges. Pourquoi ? C'est pour tenir l'ensemble des muscles des reins qui sont assez puissants et en fait ils viennent soutenir ces muscles. On a les 5 vertèbres sacrés qui eux sont soudés donc il n'y a pas de mouvement et ensuite on a les vertèbres qu'oxygène qui sont les vertèbres qui constituent la queue. Ce qui est important de voir sur cette ligne de la tête à la queue, ce sont les courbures. Et on se rend compte que le cheval il a une première courbure jusqu'à la C3, une deuxième courbure à peu près jusqu'à la T13 T16 où là les vertèbres sont totalement horizontales pour aller reprendre notre courbure vers le dos. Il est aussi à noter que les vertèbres du garrot, les processus épineux peuvent faire jusqu'à 20 à 30 cm en termes de hauteur sur vos chevaux. C'est vrai que les vertèbres sont assez basses et on a vraiment des processus qui sont très très hauts jusqu'à 20 à 30 cm qui viennent ressortir derrière l'omoplate. attachées de l'occipule, donc de la tête jusqu'à la queue. On a ce ligament, un peu comme un gong suspendu qui est continu et qui vient s'attacher ici en fait avec deux noms distincts mais au final ils sont associés et avec des grandes lames pour tenir les vertèbres cervicales. Là, on n'a pas du tout encore mis les muscles. Ensuite, on va parler du mouvement. Je ne veux pas mettre les muscles tout de suite déjà de savoir avec la conformation des vertèbres comment le cheval peut bouger. Là, on va s'arrêter sur la flexion-extension. Donc, on se retrouve vraiment que dans ce plan. On a les vertèbres cervicales. On voit qu'au niveau de la tête, il y a une grande possibilité de flexion. Et ensuite, quand on se retrouve avec les thoraciques, les lombaires, les sacrées, et là, on a beaucoup moins d'amplitude que sur une encolure. Et on voit bien sur la photo, c'est une photo prise d'un des livres de Gillian Ingins, où on a le squelette qui est peint sur le cheval. On voit très bien au niveau de l'encolure son amplitude de flexion. Et on voit bien ici qu'on a beaucoup moins de flexion au niveau de sa ligne du dessus. Alors, on retrouve là, on est en T10, T13. On est sous la selle, où là, on a la possibilité de se monter un peu de dos. Et ici, on se retrouve l'ombre sacré. Et là, on a vraiment au niveau du sacrum, où là, vraiment, on a possibilité d'amplitude. Et c'est ce fameux engagement rassemblé qu'on demande qu'on retrouve à cet endroit-là. Et on voit qu'on a une plus grande amplitude que sur l'ensemble. Alors, c'est vrai que sur toutes les thoraciques, on a les côtes, en fait, qui viennent aussi bloquer le mouvement. Là, on va parler de l'atéroflexion, donc mouvement droite-gauche. De même, on va avoir l'encolure, qui va avoir une grande possibilité de pouvoir faire des mouvements. droite-gauche. Très peu, on est placé en C2, par rapport à son conformité. Ici, ensuite, on a en fait l'axi. Cette vertèbre-là, on a un picot, on va le voir après sur la rotation. On a un picot où on a un peu moins de flexion. On va avoir la possibilité d'avoir d'autres mouvements. On a les cervicales basses. On va avoir une grande amplitude, possibilité d'une grande amplitude. Ici, donc, jusqu'à la T18, on est sur les thoraciques. On est plutôt, voilà, à peu près comme sur la diapo précédente, entre T10 et T15. On a un petit peu plus, mais on est vraiment sur des mouvements minimes. On le voit ici. Ici, on a un peu plus de flexion. Ici, on est assez droit. Là, vous voyez ces vertèbres lombaires, ce que je vous disais avec les processus transvers, qui sont très importants, qui viennent en fait limiter les mouvements droite-gauche parce que sinon, ça va taper les unes avec les autres. Au niveau de la rotation, alors là, j'ai pas trouvé de photos correspondantes. On va en reparler sur cette rotation plus dans les allures. Et vous voyez, on a très peu d'amplitude. On a de petites amplitudes sur l'ensemble de la ligne du dessus, à l'exception de cette fameuse vertèbre qui est axis, qui est en fait une dent dans l'autre vertèbre et qui permet au cheval de pouvoir faire vraiment une rotation au niveau de sa tête, qu'on retrouve ici. C'est du fait de la conformation de cette vertèbre qui lui permet d'avoir vraiment un mouvement de rotation. Les autres sont impliqués, imbriqués de telle sorte qu'ils ne peuvent pas avoir ce phénomène de rotation. Au niveau des muscles, alors là, je vous ai repris le cheval entier avec l'ensemble des muscles qui sont superficiels. Quand on regarde les muscles du dos, qui sont en dessous du fascia thoracolombaire, on se rend compte, je voulais vraiment vous pointer du doigt, c'est qu'il y a énormément de muscles qui sont rattachés au dos. Les muscles des antérieurs, là on voit le cran dorsal qui est attaché sur les mérus, celui-là qui vient s'attacher au dos. Ici, on a les deux trapèzes qui eux sont attachés sur l'homoplète et qui sont attachés sur le ligament nucal. Donc, on se retrouve avec l'antérieur, le cheval, il n'a que des sangles musculaires qui rattachent au thorax, et il a énormément de muscles qui viennent se rattacher sur cette ligne du dessus. De même, au niveau du postérieur, même si le postérieur est associé au corps du cheval avec les hanches, on a énormément de muscles, par exemple le fessier, qui est attaché aux fascia thoracolombaires. Donc, ça veut dire que des muscles, des antérieurs ou des postérieurs, peuvent, s'ils sont un petit peu raides, venir gêner un mouvement du dos. Là, on le voit bien en fait sur ce schéma, du fait des muscles qui viennent se rattacher sur cette ligne du dessus. Alors là, c'est un petit peu plus en détail au niveau de l'antérieur, où on voit bien les muscles de l'antérieur, et ce sont les muscles qui sont entre l'antérieur et le thorax. Donc, on a les dentelées qui sont attachées derrière l'homoplate et qui viennent s'attacher cervicale basse sur les côtes. On a le trapèze avec une partie cervicale et une partie thoracique qui, eux, sont attachées sur le ligament du calme. Et on a les pectoraux qui viennent s'attacher au niveau du sternum. Et on a le subclavier qui est devant, qui est attaché au mot plate et sternum. Donc, il y a vraiment des sangles qui viennent s'attacher entre le thorax et l'antérieur. On revient au bif du sujet du dos. Donc, le dos, il a un énorme muscle qui s'appelle la rincasmenae, qui est vraiment, qui court le long du dos, c'est en tout cas de base, jusqu'au fascia thoracolombaire. Et il est extenseur du dos. Il a le fessi moyen qui est aussi attaché sur le fascia thoracolombaire et qui va être un puissant propulseur. Et on a l'opposé, parce que les chaînes, comme j'avais expliqué lors de la première intervention, c'est qu'un muscle ne fonctionne pas tout seul. C'est-à-dire qu'il y a toujours un antagoniste. Quand un muscle se contracte, l'antagoniste est obligé de se relâcher ou de s'étirer du fait de la contraction du muscle moteur. Donc, on va avoir toutes les chaînes abdominales qui sont en dessous, qui, eux, vont être des fléchisseurs du dos. Et on va avoir les muscles qui, quand ils sont sous l'encolure, qui, eux, vont être les fléchisseurs de l'encolure. Donc, pour qu'ils puissent bien travailler, il faut que leurs antagonistes, ils puissent être capables de se relâcher et de s'étirer. Inversement. Heure au pas. Comment le dos fonctionne ? Déjà, on va faire un petit rappel du pas. On est sur une allure marchée, avec toujours au moins deux membres au sol. C'est une allure symétrique, à quatre temps, avec quatre battues de pied. Le dos. Quel est son rôle ? Il va transmettre l'impulsion fournie par les hanches. En fait, il va onduler. Il va avoir un effet de dos. C'est-à-dire que le cheval va pousser avec ses postérieurs et le dos va onduler et transmettre l'impulsion vers l'avant. Donc, le cheval, il va basculer le corps de son corps et il va monter progressivement son garrot, sa coupe. Avec des petites amplitudes, mais avec cet effet d'ondulation. Souvent, en dressage, on note que les cheveux sont montés pour leurs pas. Et plus le pas est pont, plus ils ont une allure de panthère. L'idée d'avoir la panthère, le félin qui marche. En fait, c'est ce qu'on recherche dans le pas du cheval. Avec cet effet d'ondulation du dos dans l'allure. Pour ça aussi, souvent, quand on dit qu'on marche bien notre cheval au pas avant de monter, pourquoi ? C'est pour échauffer le dos. Parce que le dos va fonctionner au pas. Il n'aura pas d'impact, comme ça peut être au trou ou au galop. Il n'aura pas d'allure sautée, il va toujours avoir deux pieds au sol. Par contre, il va y avoir un vrai mouvement dans le dos, qui fait que ça va pouvoir l'échauffer avant de travailler. Au trou. Donc là, on va être sur une allure sautée à deux temps, égaux, avec deux pipettes diagonaux et un temps de suspension. Le rôle du dos. Lui, ça va être un stabilisateur. Quand on regarde un cheval, le dos, il est plutôt figé. Figé dans le sens où il ne va pas bouger. Il ne fléchit pas, il ne fait pas d'extension. Donc il va stabiliser quand même. Il est figé, pourquoi ? Parce qu'il va devoir combattre à des mouvements du fait du mouvement des diagonaux. Si vous faites ça, vous allez avoir votre dos qui bouge. Et donc, pour éviter d'avoir de grands mouvements, qu'est-ce que vont faire les muscles du dos ? Ils vont se contracter pour éviter que le dos, il parte dans tous les sens. Donc, il va essayer d'éviter les mouvements de rotation. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un bipède, le dos, il va avoir tendance à avoir un mouvement de rotation. et de l'athéroflexion. Si je fais le fal, voilà, vous voyez, là, je me laisse aller et mon dos, il part à droite et à gauche. Lui, l'objectif, c'est de ne pas partir à droite et à gauche. Le cheval, quand il trotte, il est bien en ligne et il est bien droit. Et en fait, le muscle du dos va stabiliser cette ligne du dessus pour éviter ces petits mouvements liés au mouvement des bipèdes. On va schématiser un petit peu plus. Et vous voyez ici un peu plus ce phénomène de rotation entre l'avant-main et l'arrière-main. Schématiser ici au niveau, en fait, des posés. Et là, on va avoir la latéroflexion avec le posé de chaque bipède. Et ces mouvements de rotation et de l'athéroflexion, c'est généré par le mouvement des antérieurs, c'est passif, en fait. C'est un mouvement résultant d'une action, d'un mouvement des antérieurs et des postérieurs. C'est pas commandé par les muscles. C'est pour ça que les muscles du dos sont obligés de se contracter pour les éviter. Alors, au galop. Au galop, j'ai repris aussi la décomposition du mouvement du galop. On est sur une allure asymétrique avec un galop à droite et un galop à gauche. On est sur une allure basculée. Le rôle du dos. Là, on va être sur un rôle actif. Avec une vraie sollicitation des muscles, dans un mouvement de flexion thoracolombaire au moment de l'engagement et d'extension au moment de la propulsion. Là, on voit bien que le cheval, il va devoir fléchir son dos et ensuite étendre son dos. Et donc, on va voir le travail des deux chaînes. Chaîne ventrale, chaîne dorsale. Ici, on va avoir le rôle des abdos pour pouvoir faire la flexion. Et on va voir le rôle, la contraction des muscles du dos pour avoir l'extension. Donc, si on se rappelle, pour pouvoir se contracter et d'engager avec une grande amplitude, il faut qu'on ait un relâchement et un étirement des muscles du dos. Et inversement, quand on a une contraction des muscles du dos, il faut un relâchement des muscles de la sangle abdominale. Et c'est pour ça souvent aussi que, moi je sais que ma jument, elle est assez fragile du dos, elle n'est pas très forte. On m'a conseillé de la détendre au galop. De se mettre en équilibre et de faire, de détendre avant de passer au trop, le cheval au galop pour pouvoir vraiment échauffer le dos de façon active. Pour que le muscle, il puisse se contracter, s'étirer, se contracter, s'étirer. En étant en équilibre, pour éviter que notre assiette, notre voix, vienne bloquer le mouvement du dos et qu'il soit le plus libre possible avant de pouvoir commencer à travailler. L'heure du saut. Alors, je vous ai mis un petit chemin un petit peu compliqué, mais je le trouvais très très intéressant. Déjà, on a la décomposition du saut, où on voit que le cheval, il va devoir fléchir son dos, pousser et tendre son dos. Et au moment du ramener des postérieurs sous lui, il va refléchir son dos. Donc, au moment du saut, comme au galop, mais de façon beaucoup plus excessive, il va devoir fléchir son dos et l'étendre. Alors, si on regarde de façon un peu plus précise sur l'ensemble de la ligne du dessus, on a trois points. Et en fait, sur cette courbe-là, on s'intéresse à l'angle entre la charnière sacroillac, les lombaires et au niveau thoracique, et de savoir quel degré de flexion et d'extension ont ces trois zones. Au moment, en fait, du saut, là on a l'obstacle, au moment du saut du cheval. Quand la courbe monte, c'est que la zone est en flexion, et quand elle descend, ça veut dire qu'elle est en extension. Donc, on voit déjà que c'est un peu les montagnes russes. Donc, on voit bien que rien que pour un saut, les mouvements de ces trois points, en fait, ils vont être successivement en flexion, extension, flexion, extension, flexion, extension. Juste pour, voilà, un saut. Et, à un moment donné, ici, si vous voyez, donc, les courbes se suivent relativement, sauf, juste au moment de la pelle. Où là, vous vous rendez compte qu'il y a des courbes, en fait, qui montent, donc qui seraient en flexion, et il y en a une qui est en extension. Alors, si on regarde d'un peu plus près, celle qui est en extension, c'est la lombosacrée. Pourquoi ? Je vais m'aimer. Au moment de la pelle, donc, il va devoir se mettre, donc, en extension. Donc là, on est au niveau de la charnière lombosacrée. Et, il va devoir fléchir son dos, monter son garrot pour passer au-dessus de l'obstacle. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, au moment où il doit pousser, il doit s'étendre parce qu'il faut qu'il monte au-dessus de l'obstacle. Mais, il va falloir qu'il rentre, en fait, son ventre et sa cage thoracique pour pouvoir faire son saut et avoir un saut qui soit bien parabolique au-dessous de son obstacle. C'est pour ça qu'à cet endroit-là, il va y avoir une opposition des mouvements entre les zones. et qu'au niveau de la lombosacrée, il ne va pas avoir du tout le même mouvement que sur les autres centres. Alors, si on regarde au niveau de la pelle, on voit bien ici que c'est à cet endroit-là. Vous voyez, au moment où il pousse, il va devoir ouvrir, contracter donc ses abdos et pouvoir monter son dos. Et il va y avoir aussi forcément une contraction du dos parce qu'il va falloir tenir l'ensemble de sa ligne du dessus pour pouvoir passer au-dessus de son obstacle. Là, pour aller plus loin dans l'explication, au moment de la pelle, on a deux schémas. L'une avec où le cheval oublie de contracter ses abdos et où il contracte ses abdos. C'est-à-dire que quand il va faire la pelle, il va vouloir, s'il ne contracte pas ses abdos, il ne va pas pouvoir monter son dos et son garde. Et s'il n'a pas voyé, son dos va rester en extension et il ne va pas pouvoir sauter. Il va se retrouver, il va faire la barre. Là, on est typiquement sur une petite barre des intérieurs, par exemple. Ça, je le sens bien. Alors que s'il a bien le réflexe de rentrer son ventre, contracter ses abdos et pouvoir monter son dos, son garrot, là, il va pouvoir initier son saut. Et on voit toute l'importance, en fait, de la pelle pour le saut. C'est-à-dire que c'est la clé pour réussir le saut. Une fois qu'il est parti, il est parti. Il va devoir, le cheval donc, être en ligne. Si déjà, il est déséquilibré, une fois qu'il est parti, il va devoir subir, une fois qu'il est en l'air, son déséquilibre. Donc, au niveau de sa ligne du dessus et de ses abdos, il doit être bien musclé et bien réactif pour pouvoir faire un saut droit, pour pouvoir faire un saut symétrique et avoir la possibilité, la capacité de pouvoir monter son garrot. Donc, c'est une fois qu'il est en l'air, c'est fait. Moi, j'ai une question du coup. Donc, si là, les abdos contractés, on est d'accord, ça détend du coup en haut. Mais justement, ça correspond plutôt au schéma de gauche. Je ne vois pas comment on passe au schéma de droite où en haut, justement, ça passe en flexion. Non, là, c'est celui, en fait, il ne contracte pas ses abdos. Donc, ça veut dire qu'il va sauter dos creux. Ce schéma-là, c'est qu'il contracte ses abdos et ça va pouvoir le protéger et l'éviter de faire un saut. Donc, normalement, si les abdos sont contractés, justement, c'est relâché en haut ? Alors, relâché entre guillemets, parce que ça va tellement vite qu'il reste quand même une petite tension pour pouvoir tout tenir. Parce que derrière, juste après, quand il va être au plané, il va être en extension. En fait, sur toute la mécanique du saut, les muscles vont se contracter, les muscles vont se contracter, se relâcher, s'étirer, se contracter un peu de façon alternative en fonction du moment où il est dans le saut. parce que vous imaginez bien quand il va être au plané, quand il va être au plané ici, il va devoir être en extension. Et là, on va voir les muscles du dos. L'érecteur spinaïque, il va être très contracté. Et les abdos, ils vont devoir être quand même relâchés. Alors que, juste avant, ils étaient en extension. Oui, mais juste avant, du coup, ce que tu disais avec ce schéma, c'est que, en fait, les longos sacrés sont justement relâchés et donc les abdos sont contractés. Oui. Alors, du coup, je ne comprends pas comment on passe à la phase d'après où, justement, il monte son dos pour ne pas faire la barre. Mais il le monte avec les abdos. Là, c'est... Je n'ai pas compris la question. Ici, au moment où il prend son appel, qu'est-ce qu'il fait ? Il va devoir pousser, donc il y a les muscles, qui sont les fessiers et les fémoraux qu'au dos, qui vont être là, qui vont venir faire la propulsion. Au moment où il propulse, il va devoir aussi monter son dos. Il va devoir contracter les abdos pour pouvoir le monter. Le dos, ici, il va être relâché, mais... D'accord. Relâché. C'est-à-dire qu'ils sont quand même toniques parce qu'ils savent que... S'ils relâchent tout, il va être trop... Ils viennent aussi contrecarrer, ils viennent temporiser le mouvement pour... En fait, ils ne peuvent pas être 100% relâchés. Ils sont quand même en maîtrise. Ils sont tous les deux, ils travaillent synchronisés pour pouvoir passer au-dessus. Donc, c'est quand même quasi en instantané, finalement, les deux, en même temps. Avec la contraction, puis après, du coup... Après, tout de suite, voilà. Le dos, voilà. Oui, oui. C'est des microsecondes parce que le saut est très rapide. C'est un peu comme nous. On peut très bien aussi avoir une contraction des abdos et pouvoir se mettre en extension. Et on a un certain gainage, en fait. Et donc, il va y avoir aussi un certain gainage de l'ensemble des muscles pour pouvoir tenir le saut. Et par contre, il va devoir aussi avoir la possibilité de s'allonger pour pouvoir laisser le mouvement, laisser passer le mouvement. Il faut qu'il puisse s'allonger. Du coup, un cheval qui a tendance à sauter le dos creux, c'est qu'il n'est pas assez musclé ? C'est qu'il n'a pas musclé ou qu'il n'a pas la souplesse ou la gymnastique pour pouvoir faire ce mouvement-là. C'est pas forcément une question aussi de musculation. C'est que lui, il faut qu'il apprenne le mouvement de rentrer son ventre, de monter son dos au moment du saut. Alors, ça passe par de la gymnastique, ça peut passer par de la musculation. Chaque chevau est différent. Ou peut-être qu'il n'a pas compris non plus. Il n'a pas trouvé le truc pour pouvoir sauter. Ou peut-être que lui, dans sa tête, il pense qu'il saute bien comme ça. Parce qu'on ne lui a jamais montré ou c'est sa facilité par rapport à son schéma à lui. C'est vrai que le cheval qui saute creux, on aura envie de lui dire « Regarde, tu peux bouger aussi autrement et tu peux le sauter autrement. » Et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on ne peut pas lui dire. Il faut pouvoir, avec de la gymnastique, le gymnastiquer pour lui faire prendre conscience d'un mouvement qu'il est capable, qu'il pourrait être capable de faire. Parce qu'aujourd'hui, s'il saute creux, c'est qu'il ne pense pas être capable de sauter. Après, là, on est sur vraiment de la technique équestre. Là, le coach aussi peut apporter entre l'abord, comment l'aborder avec les barres de réglage, avec des lignes de gymnastique, pour pouvoir apprendre au cheval à s'articuler. Et c'est vrai que sur le saut, quand on regarde, on voit vraiment, beaucoup plus qu'en dressage, demande une vraie mobilité dans le dos, en fait, en termes d'amplitude. Parce qu'il vient vraiment dessous, se fléchir au moment de l'abord, de pouvoir se déplier au-dessus et de s'articuler au-dessus de l'obstacle. Et ensuite, à la réception, à la réception, il est en extension complète. Voir les chevaux qui sautent très fort avec les croupes qui vont très très haut. On les voit, là, le dos est en réelle extension. Et derrière, avoir la capacité de pouvoir ramener ses postérieurs sous lui, pour pouvoir repartir. Ça fait l'accordéon, quoi. Ça fait vraiment un vrai accordéon. Et c'est que là, on le voit en fait. C'est pour ça que je vous ai mis ce schéma là, parce que je trouve qu'on voit très très bien les montagnes russes que peuvent avoir, en fait, les points, les articulations prises dans les différentes zones du dos. C'est juste sur un obstacle. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que c'est vrai que je trouve très très intéressant sur l'impact ? Oui, moi j'avais des questions. Alors, quels sont les exercices pour muscler la ligne de dos en général ? Alors là, on est vraiment sur de la technique équestre. Et ça dépend vraiment du cheval. Moi, je vous demande de vous rapprocher avec votre coach. D'accord. Et sinon, comment améliorer du coup la souplesse d'un muscle et du dos quand le cheval est asymétrique, plus rigide d'un côté que de l'autre, par exemple ? Alors, les chevaux, ils sont asymétriques naturellement. Alors, le cheval, avec l'entraînement, on va le rendre de plus en plus droit et le symétriser. Donc, en travaillant les flexions, en essayant d'avoir souvent, ils se couchent sur une épaule. Une épaule droite ou une épaule gauche, avec une tendance à avoir des hanches qui répondent à l'intérieur. L'idée, c'est de le mettre beaucoup plus droit. Et au fur et à mesure d'être droit, vous allez l'avoir de plus en plus droit. Et vous allez muscler le côté qui est un peu plus faible. Et vous allez aussi l'étirer. Alors, vous pouvez l'étirer en actif. Et après, on peut l'étirer aussi en passif et on peut l'aider. C'est vrai que dans mes séances, je viens aider et étirer en passif. Déjà, assouplir à la main. Et ensuite, aller faire des étirements en passif pour aider et dérédire le côté de le rendre plus droit. Et après, derrière, en complément, ça vient vraiment, moi je suis toute seule, c'est impossible, mais en complément du travail, on aide le cheval à être de plus en plus droit. Et en même temps, à changer son schéma corporel pour qu'il oublie que sa normalité à lui était de travailler comme ça. Et en fait, sa normalité de demain, c'est de travailler droit. Donc, c'est ça. Après, j'avais d'autres questions. En fait, j'avais fait la question des copines. D'accord, mais allez-y. Alors, sur un cheval qui est plutôt longitudinal dans son équilibre, à quelle fréquence on peut travailler avec la nuque, le point le plus haut, qui est quand même du coup plus difficile pour lui ? Alors, en fait, c'est toute une question de progression. On appelle ça de mise en charge, moi j'appelle ça de mise en charge progressive. C'est un en fonction du cheval et il faut aussi dire, oui, la nuque le plus haut, mais il faut le prendre dans sa globalité. C'est-à-dire que si il a la nuque le plus haut, en fait, il faut qu'il puisse avoir son centre de gravité qui soit revenu vers l'arrière et qu'il puisse être rééquilibré vers l'arrière. Parce que si on met la nuque le plus haut et qu'il a le garrot par exemple bas, ça ne sert à rien. Il faut vraiment prendre le cheval dans l'ensemble. Et s'il n'est pas musclé pour, il faut le faire vraiment progressivement en fonction de ses capacités à lui. En fait, je ne peux pas dire. Il faut faire un petit peu, qu'il puisse se reposer et puis laisser le temps au corps de s'acclimater avec ce nouvel équilibre. Le temps que les muscles aussi se fortifient avec ce nouvel équilibre. Et ça, c'est l'entraînement, comme un sportif. C'est-à-dire, on va l'entraîner progressivement pour que ces muscles, ces tissus s'habituent à la charge de travail et à la façon de fonctionner qu'on lui demande pour, après, pouvoir être performant sur les barres ou être performant sur une reprise de dressage. Donc là, si on voulait, admettons, travailler cette ligne du dessus et cette ligne du dessous, ça va être des séances, par exemple, qu'on va travailler en extension, en rassemblée, en variant l'angle. En variant, par exemple, variation d'allure dans l'allure, varier son galop dans son galop, reprendre, repartir. Cette idée que le dos doit onduler, surtout au galop, il doit onduler. Moi, j'aime ce mot d'ondulation sous vous. Quand le cheval galope, le dos doit bouger, il doit onduler, il doit s'étendre, il doit se fléchir, l'extension. Il faut que vous ayez ce sentiment-là, en fait, sous les fesses. Si vous avez ce sentiment-là, c'est que le dos, il fonctionne bien. Et si, justement, on a un peu le sentiment inverse d'un cheval qui est un peu piqué ? Un peu piqué, c'est pour ça qu'avancer, revenir avec cette idée de dire, on essaye d'avoir cette cordée. Après, il faut aussi, pareil, le coach. Parce que, moi, je vous donne un peu le résultat. Moi, je vous donne le résultat. Le moyen, c'est pas ma... Je suis pas capable de vous donner le moyen. Parce que ça dépend du cheval, ça dépend de son physique, ça dépend de son équilibre. Ça dépend de comment vous montez. Donc, c'est le coach qui a les clés pour pouvoir vous donner ça. Par contre, c'est vrai que vous, votre objectif, en fait, ce que vous devez vous attendre, c'est d'avoir ça. C'est vrai qu'on a vite fait. Moi, je vois avec ma jument, c'est une jument qui est assez chaude, et quand elle s'énerve au galop. Moi, j'appelle ça le kangourou. On se retrouve avec un dos qui est bloqué. Ça bouge pas. Et on finit par avoir... Et là, on peut avoir la nuque haute. Et on peut avoir la nuque haute. On a la nuque haute. Mais le dos, il fonctionne parfait. Et c'est vraiment un flagrant. On est pas très bien dessus. Et pourtant, on se dit, ah, on a la nuque haute. Non, mais la nuque, OK, elle est haute. Mais le dos, il ne fonctionne pas. Et on a cet effet de piquer un peu sur place avec un dos qui ne bouge plus. Et ça, c'est assez dur d'en sortir. Je trouve même, justement, quand on avance, revient, avance, revient. Des fois, le fait d'avancer, je trouve... En tout cas, sur le mien, on fait le contracte encore plus. Et du coup, j'ai du mal à en sortir quand il se met comme ça un peu régile. C'est pas facile parce que moi, je peux parler que de ma jument qui est une hyperlaxe, qui n'est pas forte. Hyperlaxe, pourtant, elle arrive à figer son dos. Voilà. Ce qui est contraintuitif. 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 Mais sous un peu la contrarianité ou un peu chaude ou avec des événements extérieurs qui dit, voilà, elle peut bloquer son dos. Et dans ces cas-là, comment tu peux vous en sortir ? Soit j'essaye d'avancer. Soit, si c'est de l'énervement, je repasse au pas. Je refais baisser la pression. Et parce que si c'est un cheval qui est chaud, de temps en temps, on a tout intérêt à repasser au pas, à se calmer. Et après, repartir sur de bonnes bases pour essayer de l'avoir détendu. Parce que... Ou avoir les variations d'allure. En fait, souvent, on teste. Et si je n'arrive pas, j'appelle ma coach. « Ne m'y arrive pas ! Je fais comment ? » « Oui, bah, moi, je suis pareil, je viens chez Pierre. » Et c'est vrai que c'est important, déjà, de le sentir, c'est dire, bon, là, on n'est pas dans le juste. Je ne suis pas dans le mouvement juste, donc, bah, on arrête. Et on demande l'aide pour pouvoir s'en sortir et de retrouver ce mouvement juste. Question, du coup, là, on parle d'un saut, d'un obstacle avec un peu de hauteur. Mais quand on est dans un cas de barre au sol ou de cavalletti, par exemple, est-ce que ça solitifie tout le temps la ligne du dessus ? Ou est-ce que c'est plus, justement, ce côté abdominaux qui vont travailler ? Alors, au trop, au trop, sur les cavalletti, il va devoir encore plus stabiliser, parce que comme il va devoir passer ses barreaux sols avec beaucoup plus d'amplitude, beaucoup plus de rebond, vous imaginez bien l'impact, en fait, de mouvement que ça va générer sur sa ligne du dessus. Donc, il va devoir plus contracter pour pouvoir éviter que ça parte dans tous les sens. Et c'est vrai que les barreaux sols permettent de travailler la stabilité de la ligne du dessus. Après, voilà, il faut faire attention que le cheval ne vienne pas se mettre trop haut, perché. Dans ce cas-là, il a le dos creux, donc il faut qu'il reste orienté sur sa ligne du dessus. Et c'est vrai que c'est quand même assez physique, parce que c'est un peu comme nous si on faisait des genoux poitrine pour pouvoir sauter. Donc, c'est clairement, ça les muscle. C'est exigeant en termes d'activité. Par contre, c'est vrai qu'aller faire passer, d'ailleurs, ça permet de gagner de la force, de gagner du rebond, voire aussi de gagner du geste, parce qu'ils apprennent à pouvoir gagner en amplitude, en écartant tout doucement les barres, pour pouvoir les rapprocher et les monter un petit peu, et dans ce cas-là, ils vont gagner du rebond. Ce sont des techniques de gymnastique pour pouvoir muscler. Et alors, sur les sauts de puce, ça a quel impact ? Parce que moi, j'ai lu un peu les deux, j'ai lu que ça permettait de faire fonctionner le dos, mais j'ai lu aussi que ça pouvait les contracter et du coup les rigidifier. Le saut de puce, c'est une vraie gymnastique. Il y a beaucoup de proprioception, il y a beaucoup de réactivité de la part du cheval, parce qu'une fois qu'il est à peine en l'air, il doit repartir. Et ça lui demande aussi de la force, parce qu'il a à peine remis, mais il n'a même pas une battue, il est à peine au sol, qu'il doit repousser. Donc, musculairement, c'est pour ça que les sauts de puce, on ne les verra jamais très hauts. Ils sont toujours... Parce que musculairement, c'est exigeant. Et il y a une gymnastique aussi, une réactivité de sa part, beaucoup aussi de proprioception. Hop, il est reparti, il doit pouvoir se réorganiser pour pouvoir repasser sur le deuxième obstacle. Après, je pense que ça dépend des chevaux. C'est tellement individuel, et les chevaux réagissent de façon individuelle face à un exercice. Un exercice pour l'un peut être extraordinaire. On prend le même exercice sur un autre cheval, en fait. Soit ça ne lui pas être bénéfique, soit ça lui est inutile. Et c'est vrai que toute la... Ce n'est pas de difficulté, parce qu'au final, c'est ce qui est le plus intéressant. C'est de retrouver les exercices qui sont adaptés à chacun. Alors, j'ai une dernière question. Au niveau du travail en extension d'encolure, du coup, au niveau du dos, quels sont les bienfaits ? Et surtout, est-ce que c'est adapté à tous les chevaux ? Ou est-ce que ça dépend aussi ? Est-ce que c'est quelque chose qui est général ? Alors, si vous voulez, je vous retrouve une petite... En fait, je vais... Ah, merci. Et comme ça, ça sera plus simple. Je vais vous expliquer l'extension d'encolure. Alors, c'est... La fameuse extension d'encolure. Alors, vous expliquez l'extension d'encolure. L'extension d'encolure, le cheval, quand on lui demande de baisser la tête, on va avoir le centre de gravité qui va passer sur les épaules. Pour éviter, en fait, de tomber, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va ralentir, essayer d'envoyer son centre de gravité vers l'arrière, et il va monter les épaules, ralentir, et il va avoir cet effet de swing. C'est en rebasculant son centre de gravité vers l'arrière qu'il va pouvoir monter ses épaules. En fait, en baissant la tête, il va tirer le ligament nucal. En tirant le ligament nucal, il vient ouvrir un peu derrière, parce qu'il n'est pas extensible, ce ligament. Et donc, pour pouvoir engager ses postérieurs, il va y avoir une résistance pour les abdos, et c'est vrai que ça va permettre de muscler toute la sangle abdominale, parce que du fait que ce ligament nucal, il soit très tendu, les muscles abdominaux vont devoir travailler en résistance, beaucoup plus que si le cheval avait la tête en l'air. Par contre, il faut qu'il soit capable, en fait, d'éviter de courir après son nez. Parce que s'il reste trop loin derrière, au niveau de ses postérieurs, s'il court après son nez, il ne va pas du tout travailler efficacement sa sangle abdominale. Alors, attention ! Donc, on va avoir cet effet d'étirement aussi, en même temps, des muscles du dos, du fait d'avoir une flexion thoracique. On va avoir les processus épinés aussi, qui vont s'écarter, du fait de tendre cette ligne du dessus. Et ce que je vous expliquais, c'est que pour éviter, donc pour faire basculer son centre de gravité vers l'arrière, pour éviter de tomber, il va devoir contracter l'ensemble de ses muscles, qui sont entre ses antérieurs et le thorax, pour pouvoir le faire monter, et pour pouvoir faire basculer ce centre de gravité. Alors, les effets négatifs. Quand on va mettre le cheval avec le nez en bas, on va surcharger l'avant-neu. C'est-à-dire que les chevaux, qui ont des fragilités au niveau des antérieurs, ils vont se retrouver avec une surcharge du dos. Donc, ce n'est pas du tout conseillé pour tous les chevaux qui ont anciennement tendinite, sujet à tendinite ou fragile. Parce que même si l'objectif, c'est qu'ils rebasculent, ils vont devoir, à un moment donné, gérer le surpoids sur l'avant-neu. Ensuite, s'il est vraiment le nez très en bas, il est très engagé au niveau de ses postérieurs, on va tendre de façon excessive toute la ligne du dessus. Et dans ce cas-là, le ligament pas très extensible, et bien on va venir mettre en tension au niveau des attaches, et on peut faire des décemites. Et en même temps, ici, au niveau des cervicales basses, quand on est aussi vraiment très très bas, on peut venir faire un peu de compression. Donc, c'est vrai qu'il y a des effets positifs, mais il y a aussi des effets négatifs. Et tout est une question de, moi j'allais dire, cette fameuse mise en charge progressive. C'est-à-dire qu'on peut faire de la descente en colère. Mais c'est vrai que si le cheval n'a pas l'habitude, et qu'on commence par 20 minutes au bout de la longe avec la tête en bas, je pense que ça va être trop pour lui. Physiquement, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à le faire. Il n'est pas organisé pour pouvoir le faire. Surtout si déjà on lui met la tête en bas. Si le cheval, il a l'habitude de faire son extension d'encolière, qu'il est déjà organisé, pourquoi pas ? Moi je sais, alors là pareil, je reprends vraiment mon cas personnel, c'est que mon cas personnel, c'est que mon expérience sur ma jument. Il n'est pas prêt à le faire. Mais au départ, je l'ai mis la tête en bas. Et je me suis dit, voilà, après réflexion et après avoir étudié, je me suis dit, ça fait trop. En fait, je la mets un peu en extension. Et après je la remonte. À la longe. Et après je la remets. Et je ne la mets jamais très basse en fait. Je me suis rendu compte en la regardant qu'en ayant son nez entre le genou et le garrot, elle était déjà bien orientée. Elle tendait sa ligne du dessus. Elle restait engagée derrière. Je lui demandais justement de s'engager. Elle montait son dos sans avoir besoin d'avoir le nez en bas. Et je me suis posé la question, est-ce que quand on met le nez trop en bas, il y a trop de charge sur les entailleurs ? S'il n'a pas l'habitude, il n'est pas capable de faire l'exercice, de remettre, de rebasculer son poids vers l'arrière. Alors, si on le fait un tout petit peu, c'est moins dur. C'est plus facile pour lui, déjà. Ah ben j'ai un petit peu de poids, bon c'est bon, je me rééquilibre. Alors que s'il a 3 tonnes sur les épaules, il ne peut plus. C'est trop dur pour lui. En général, ça cale quand on est trop... Enfin, quand ils sont trop bas, trop près en fait, qu'ils ne sont pas vraiment à l'horizontale et loin, et qu'ils descendent comme ça. En général, ça cale un peu derrière et on perd... On voit en fait. On n'avance plus. Et surtout, il faut bien regarder l'engagement des postérieurs. savoir comment, parce que, s'il met la tête vraiment très en bas, et que le ligament, toute cette ligne du dessus, ce ligament, il n'est pas assez long, il n'a qu'une solution. C'est de reculer les postérieurs vers l'arrière. Pour pouvoir se mettre dans le confort. Parce que l'objectif pour lui, c'est de se mettre dans le confort. Donc, si ça lui tire trop, il va ouvrir ses hanches et il va reculer ses postérieurs et il ne va plus du tout être dans ses traces dans le trou. C'est de se mettre en bas. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ça peut être néfaste pour les cervicales basses ? En fait, au niveau des cervicales basses, normalement, elle est en courbure. Et bien, en fait, de le mettre en bas. En fait, c'est par rapport à la courbure naturelle du cheval. Si on prend la courbure en S de l'encolure, si on vient en flexion, en fait, les cervicales sont à peu près comme ça, les cervicales basses, et bien, on va les mettre de façon excessive. Dans le mouvement. Parce que c'est vrai que quand on regarde le cheval brouter, on va se dire, oui, mais le cheval, quand il broute, il a bien la tête en bas. Sauf qu'il est très lent. Il n'est pas dans le mouvement. Là, en même temps, on va faire venir mettre en action les intérieurs. quand on regarde les muscles, On va voir la vraie dynamisme. Que le cheval n'a pas quand il broute. Au final, quand il broute, il tend son ligament nucal, il repose ses muscles. Parce que, au final, le job, il est fait rien que par la tension du ligament nucal. Ce qui est quand même dingue, c'est qu'il y a des écoles qui ne prennent que ça. Par exemple, Pradier. Même Michel Robert, il fait beaucoup d'extension en colure à fond. à fond on sait pas oui ils en montrent mais c'est bien parce que c'est un vrai effet de musculation sur les céréales dominants ça dépend comment c'est fait mais je comprends que du coup il faut un truc balancer le truc c'est comme tout, on a besoin de sucre pour notre cerveau par contre si on en mange trop c'est pas bon, par contre on a quand même besoin parce que notre cerveau se nourrit avec du sucre je pense que tout est une question d'équilibre et de dosage peu importe je pense que tout excès est nuisible et tout est une question d'équilibre et de diversité je pense que plus on est dans la diversité des exercices plus le corps s'adapte sur plein de choses et on sur sollicite pas une façon de fonctionner et moi je le fais je la mets en descendant collure alors de façon je la mets pas par terre je la mets très orientée mais je le fais parce que moi j'ai besoin qu'elle s'engage elle est très longue elle est plutôt assez ouverte derrière et si je veux qu'elle remonte son dos qu'elle se muscle les abdos je la mets à la longue par contre je fais un petit peu je la remonte un petit peu je la remonte je le fais vraiment de façon un peu comme du fractionné de descendant collure et comment tu fais pour la remonter parce que moi naturellement la mienne elle fait ça elle a la longue mais elle est hyper équilibrée alors moi ce que je fais c'est que je la mets au trop et puis après je fais 3-4 je la mets au galop après je repasse au trop je vais refaire descendre et si j'aime l'encoff je la remets un petit peu au galop comme ça ça la change complètement elle n'est pas toujours à faire toujours le meuble moment donc elle est obligée de se relever et pour aller au galop c'est vrai que moi ça dépend elle peut soit je le fais au l'école éthologique parce que je l'ai éduquée au l'école éthologique pour faire de la descente soit en descente au collure je la mets au l'école éthologique parce qu'elle est éduquée pour pouvoir le faire elle le fait très bien comme ça ça me permet d'être libre de pouvoir faire le galop avec son équilibre à elle au galop elle s'organise je la laisse libre au galop puis après je la remets au trop je la redescends après je la remets au galop libre c'est vraiment une idée de gymnastique de gymnastique d'un peu de musculation gymnastique musculation et c'est vrai que les chevaux moi j'en connais certains on les met au plonge ils ont le nez par terre c'est limite ils ne vont pas la trancher elle aime bien mais elle se tient vachement bien et c'est pour ça ça dépend tellement comment ils sont organisés pour ça que ça dépend comment ils sont organisés ça dépend s'ils ont l'habitude il y en a qui le font même en liberté moi j'en ai vu en liberté mettre le nez par terre trop comme ça mais là c'est lui qui se gère si ça lui tire si ça lui fait mal il va s'arrêter aussi si elle se met dans cette attitude là il trouve aussi inconfort oui parce qu'il n'y a pas d'envendement il n'y a rien voilà c'est pour lâcher les abdos il faut pas quand il faut regarder derrière il faut bien regarder derrière parce que de temps en temps il y en a certains ils ont le nez par terre oui mais ils ne poussent pas mais derrière il n'y a plus rien justement ils sont non mais elle est équilibrée et si elle est équilibrée plus qu'avec moi sur le dos donc voilà donc c'est vrai que cette descente d'encolure elle peut être très positive elle peut avoir des effets négatifs il faut je pense l'avoir juste en tête quand vous le faites pour pouvoir doser tout est une question de dosage mais là on voit réellement sa muscle de la sangle abdominale parce que par rapport à un mouvement normal ses muscles se retrouvent en résistance et doivent se contracter face à une résistance qu'ils n'ont pas quand ils ont une attitude normale et c'est le vrai intérêt de la descente d'encolure elle est là c'est de pouvoir travailler ses muscles en résistance donc on a les muscles de la sangle abdominale et en fait on a aussi les muscles de l'engagement avec ce fameux Yopsoas qui est présent en interne qui est vraiment plus que l'engagement ça y a d'autres questions merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Merci.